Une machine à bonbons crée des gaufrettes au chocolat en forme de disque circulaire. Le diamètre de chaque gaufrette est de 16 mm. Quel est l'air de chaque gâteau ? On te dit que le gâteau est de forme circulaire et que son diamètre est de 16 mm. Si je dessine une droite qui coupe le cercle en son centre, la longueur du segment à l'intérieur du cercle est 16 mm. On va l'écrire. Donc le diamètre est de 16 mm. On te demande de calculer l'air de ce gâteau, c'est-à-dire l'air de ce cercle. Or, l'air d'un cercle est égal à pi fois le rayon du cercle au carré. Vu que l'on t'a donné le diamètre, quel est le rayon ? Rappelle-toi que le rayon est la moitié du diamètre. C'est la distance du centre du cercle au bord du cercle. Donc c'est cette distance, en mauve, qui est la moitié du diamètre, soit 8 mm. Tu peux donc remplacer R dans la formule par 8 mm. L'air va donc être égal à pi fois 8 mm au carré, c'est-à-dire 64 mm carré. En général, on écrit pi après la valeur numérique, sous la forme 64 pi mm carré. Tu as donc ta réponse, 64 pi mm carré, mais parfois tu peux avoir besoin d'une valeur décimale. Il te faut donc utiliser des approximations de pi. On utilise généralement l'approximation très grossière, pi égale 3,14. Dans ce cas, tu obtiens 64 fois 3,14 mm carré. Pour le calculer, tu prends ta calculatrice. Tu as 64 fois 3,14 égale 200,96. L'air est donc approximativement de 200,96 mm carré. Si tu veux une estimation plus précise, tu peux utiliser l'approximation interne de pi de ta calculatrice. Dans ce cas, tu aurais 64 fois, et ensuite, tu cherches pi sur ta calculatrice. Tu dois utiliser la touche jaune de fonction pour l'atteindre. Et donc, la calculatrice va refaire son calcul avec sa représentation interne de pi qui va être plus précise que la précédente. Et maintenant, tu obtiens 201, je vais arrondir au centième. Donc, 201,06. Une estimation plus précise te donne donc 201,06 mm carré. Tu vois donc l'intérêt d'utiliser la valeur de pi de la calculatrice plutôt que cette grossière approximation de pi.